Ce matin en direct pour CNews, Hervé Caresse toujours avec nous sur ce plateau, expert en gestion de crise au cabinet Nittidis, ancien colonel des sapeurs-pompiers de Paris, où on le voit sur les images, les Champs-Elysées relativement épargnés hier par la casse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en toile de fond que les casseurs avaient peut-être un profil différent et secondo que les policiers ont agi de manière différente et que ça a apporté ses fruits ? Ça veut dire avant tout que le dispositif sur le plan de la manœuvre a nettement évolué et que l'on a donc fait le choix de contrôler la zone des Champs-Elysées, contrôler sérieusement la zone des Champs-Elysées en allant au contact et en évitant justement qu'il y ait les dégradations de la semaine passée. Et donc on voit très bien que les enseignements ont été tirés par rapport aux événements dramatiques de la semaine passée et que surtout, comme je vous le disais, il y a trois niveaux de gestion en matière de crise. La prévention, donc en amont. Ensuite, la prévision, c'est la planification. Construire un plan qui permet de faire face au scénario le plus aggravant, on l'avait vu la semaine dernière. Et ensuite, bien sûr, la protection. Et cette dimension protection est également prise en compte sur les Champs-Elysées puisqu'on voit que tous les commerces étaient protégés. – Éric Ares, vous restez bien sûr avec nous sur ce plateau. On vous retrouvera dans quelques-uns. – Sous-titrage Société Radio-Canada